Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Windev Nurse, on est samedi, je vous fais un nouveau vidéo tutoriel sur Windev, le W Langage, alors avant de parler du sujet d'aujourd'hui, première chose, vous le savez, vous pouvez toujours vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît et de parler de la chaîne, alors on a aussi un nouveau donateur sur la chaîne, il s'appelle Bernard, alors merci Bernard, je vous rappelle qu'il y a toujours un petit décalage dans les vidéos quand vous faites des dons parce qu'évidemment j'ai un petit peu d'avance, et donc je ne peux pas parler tout de suite des donateurs sur la chaîne, donc merci à toi Bernard et puis aussi merci à tous les autres, d'ailleurs j'ai décidé d'utiliser un petit peu la cagnotte pour acheter une nouvelle webcam qui me permettra un peu plus de zoomer parce que j'ai une petite idée derrière la tête, mais ça je vous le dirai bientôt, alors aujourd'hui on va parler d'un champ super 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 pratique dans Windev, c'est le champ PDF, parce qu'évidemment des PDF vous savez qu'on en trouve plein sur internet, on en utilise tous les jours quand on travaille et dans le milieu professionnel, et bien pour ça en fait Windev encore une fois nous a fait un super super champ avec d'ailleurs des petites nouveautés pour la version 27 dont je parlerai au cours des prochaines vidéos, enfin on en parlera quand ça se présentera, voilà alors pour parler du champ PDF comme d'habitude, on va basculer sur mon écran et puis on va voir ça ensemble, voilà alors à présent on se retrouve sur le PC, toujours le même projet Windev Nurse Tutorial, vous voyez je ne me suis pas trop cassé la tête, alors comment est-ce qu'on fait pour créer en fait ce lecteur PDF dans nos applications de Windev, et bien vous allez dans la partie création et vous allez dans bureautique, bureautique vous allez trouver plein de différents types de champs, d'ailleurs vous voyez qu'il y a plein de sujets qu'on va pouvoir un petit peu traiter dans le futur avec Windev, parce qu'ils sont tous très intéressants, et puis vous cliquez sur lecteur PDF, vous voyez hop vous le glissez ici, et là vous voyez qu'il y a déjà un premier lecteur qui apparaît avec un texte, bon c'est pas ce que vous vouliez voir, mais ça vous donne un exemple de ce champ lecteur PDF, alors bien sûr petit clic droit, vous faites ancrage, bon ben vous pouvez faire un ancrage, vous voyez, donc là il va rester sur la gauche, moi je vais juste faire en sorte qu'il s'étire en largeur et en hauteur, et puis ce que je vous propose de faire c'est de l'explorer déjà comme ça, pour que vous ayez une première vision de ce que c'est, pour faire un petit peu les choses simples, alors vous voyez hop j'avais créé une fenêtre extrait PDF, je la joue, vous voyez ça prend tout l'écran, donc qu'est-ce qu'on voit, ben on voit qu'on peut ouvrir n'importe quel type de document PDF, c'est ce qu'on va faire, regardez je prends ici l'état docteur, qu'on avait déjà vu dans nos cours, c'était un état qu'on avait en fait créé pour voir les prescriptions des médecins, et on avait sauvé cet état sous la forme d'un PDF, ben vous voyez là on peut l'ouvrir dans le lecteur, donc on voit en fait à chaque page, en fait, ben vous voyez sur la gauche en fait vous avez les pages qui sont visibles, et vous avez en fait un ruban, un peu le fameux ribbon aussi qu'on trouve dans Microsoft Word ou dans Excel, et bien là c'est carrément intégré, et c'est là où vraiment je trouve que l'outil de WinDev il est vraiment fantastique, c'est que déjà vous avez des fonctions qui sont très 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 intéressantes, ça vous permet en fait à votre utilisateur d'aller directement utiliser des petites fonctions standards, alors vous voyez on peut aussi ouvrir le fichier, bien sûr ça on vient de le voir, mais on peut l'imprimer aussi, vous voyez c'est marqué CTRL P, si vous tapez CTRL P, en fait vous allez lancer l'impression de votre fichier PDF, alors c'est super bien fait parce qu'en plus de ça vous avez déjà la fenêtre dans WinDev qui vous permet en fait de sélectionner l'imprimante que vous voulez mettre, donc ça veut dire que WinDev fait déjà beaucoup de travail pour vous, et vous avez aussi la possibilité de tout imprimer ou alors de choisir l'impression que vous voulez avoir, ensuite vous pouvez aussi copier une partie du texte, c'est possible, vous copiez le texte, voilà, hop, j'ouvre ici mon petit fichier, voilà, et je copie ici le texte, alors vous pouvez aussi tout sélectionner en appuyant sur CTRL A, mais alors ça je ne vais pas le faire parce que si j'appuie sur CTRL A, ça va couper l'enregistrement vidéo, donc je ne vais pas vous le montrer, mais ça fonctionne tout à fait, et vous pouvez très bien faire aussi un CTRL C, tout bête, voilà, sur votre clavier, moi je fais CTRL C, et ici je vais dans mon fichier, et je fais un CTRL V, vous voyez, et ça a repris exactement le texte, donc beaucoup de choses sont en fait utilisables, comme toutes ces touches, tous ces raccourcis qu'on connaît avec par exemple Word ou Excel, si par exemple, bon là vous avez un zoom, vous passez en taille 100%, mais si vous maintenez la touche CTRL sur en fait votre clavier d'ordinateur, et que vous déplacez votre molette sur la souris, vous voyez, vous avez aussi la fonction zoom qui d'ailleurs, elle, se déplace ici, vous voyez, donc là je vais revenir à 100%, vous avez la largeur de la page qui peut prendre toute la page, vous pouvez voir la page entière, vous pouvez voir aussi par deux pages, c'est aussi possible, et vous pouvez vous déplacer dans les pages. Alors pour se déplacer dans les pages, vous pouvez aussi utiliser, je crois, les touches CTRL et PageUp, PageDown, ou Fin, enfin normalement vous avez la possibilité de directement vous déplacer, et vous pouvez aussi déplacer, vous voyez, à la main, en sélectionnant la fonction déplacement. Voilà, hop là, je reviens, une page seule, je reviens à 100%, c'est parti, voilà. Voilà, alors ici vous avez des fonctions recherchées aussi, vous pouvez chercher du texte, alors je ne sais pas si je cherchais par exemple, Franck, 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 voilà, vous voyez, donc là ce qui se passe, et bien là il me sélectionne, je peux aller en fait aller chercher partout où se trouve, vous voyez, la partie Franck pour Dr. Frank Stein par exemple, ça fonctionne comme n'importe quel lecteur PDF, et vous pouvez aussi tout à fait faire de la rotation, voilà, c'est parti, vous pouvez aussi supprimer, alors là on va le remettre de manière normale, vous pouvez aussi supprimer des pages, voilà, je prends la page 2, je la supprime, voilà, elle n'apparaît plus dans le fichier, vous pouvez importer des pages, vous voyez, là je peux carrément aller chercher en fait un autre état, l'état arrière-plan, voilà, hop, je l'importe, c'est parti, voilà, vous voyez, il apparaît maintenant, et puis, là aussi, petite fonction intéressante, vous allez pouvoir installer une signature sur le document, alors vous voyez, il faut ajouter une signature, alors moi ce que j'avais fait, j'avais créé en fait une signature sur un petit fichier PNG, pour vous montrer, vous voyez, hop, là, j'avais écrit ça comme ça, Wind Dev Nurse, c'est très moche, vous voyez, voilà, je fais un OK, donc maintenant elle existe, et puis j'ai juste à la, normalement, à double-cliquer dessus, vous voyez, elle est là, je peux la déplacer, voilà, et en même temps, je peux la réduire, voilà, je peux la mettre quelque part dans le document, c'est tout à fait possible, vous voyez, c'est une sorte de photo qui vient se superposer, en fait, et bien sûr, sur le document PDF, donc là, je vais le supprimer, parce que ce n'est pas la peine, et vous avez la signature numérique, bon, là, c'est déjà autre chose, bon, il faut, il faut déjà manipuler le sujet, ce n'est pas vraiment le point du jour, mais pour le moment, c'est tout à fait possible, alors sinon, vous avez aussi la possibilité de rajouter des filigrames, ça, c'est pas mal, regardez, hop, je fais ça, vous voyez, j'ai un petit filigrame confidentiel qui apparaît sur mon fichier, c'est super bien fait, vous avez la possibilité de mettre des hautement confidentiels, ou exemple, par exemple, voilà, c'est parti, et vous voyez, ça va se changer, voilà, il y a un deuxième filigrame qui apparaît, il se superpose, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, en fait, mais ce serait peut-être à explorer, bon, tout ça, c'est très bien, mais bien sûr, ce qui est intéressant, dans Windows, vous le savez, quand vous avez ce type de champ, c'est toujours la possibilité de contrôler par le W langage, toutes ces fonctions, alors pourquoi est-ce qu'on contrôlerait toutes ces fonctions, pour une chose très très simple, c'est que par exemple, il y a une petite particularité dans WinDev, c'est que bien sûr, quand on fait un logiciel qu'on utilise sur un PC, on aurait tendance à vouloir utiliser tout ce Ribbon, parce que c'est intuitif, etc., mais par exemple, le ruban, le Ribbon, n'existe pas quand vous faites une application mobile, alors évidemment, ça peut poser problème, parce que l'utilisateur, il n'aura pas accès à tout ça, alors je vais vous le montrer, parce que bien sûr, ce ruban, vous allez aussi pouvoir le faire disparaître, si vous allez sur la description, du PDF, il s'appelle PDF sans nom, d'ailleurs on va lui donner un nom, ça va s'appeler PDF Test, et là en fait, vous allez dans la partie générale, et vous voyez que là, le ruban, hop, vous pouvez le supprimer, voilà, il a disparu, alors évidemment, le problème qui se pose, et c'est ce qu'on va voir juste maintenant, de trois manières différentes, c'est comment est-ce que maintenant, quand je n'ai pas de ruban, j'arrive à ouvrir un fichier PDF, alors c'est ce qu'on va voir un petit peu, là très rapidement, avec des fonctions très très simples, de WinDev, donc moi je vais laisser le fichier comme ça maintenant, d'apparence, et vous voyez là ici, j'ai mis ouvrir un PDF, alors, comment est-ce qu'on fait pour ouvrir un PDF, en cliquant sur un bouton, ou alors à l'initialisation de votre lecteur PDF, c'est très simple, encore une fois, en W langage, et quand c'est en français, c'est super intuitif, et bien c'est lecteur PDF ouvre, donc on vous demande pour quel champ, et on vous demande le chemin du PDF, alors là j'ai un petit peu triché, parce que je suis allé le chercher, le copier ici, voilà, et regardez ce qu'il y a d'autre, donc là je vais mettre ça, entre guillemets, vous voyez, et vous avez ensuite, et ça c'est une nouveauté, de la version 27 de WinDev aussi, c'est que maintenant, vous pouvez ouvrir des PDF, dans le champ lecteur PDF, mais qui ont un mot de passe, s'il y en a un bien sûr, donc moi je ne vais pas remplir, cette extension mot de passe ici, parce que ça n'a pas d'intérêt, alors comment ça se passe, vous voyez, hop, là j'ai ouvert, mon champ est vide, je clique sur, ouvrir un PDF, et voilà, vous voyez, mon PDF, qui apparaît, en fait, à l'écran, alors, pour le fermer, c'est là où c'est quand même, vraiment pratique avec WinDev, c'est que, regardez, si je veux fermer le PDF, hop, je fais un petit F2, et là, si c'est PDF ouvre, vous imaginez bien, que c'est PDF ferme, donc je fais lecteur PDF ferme, le nom du lecteur, voilà, il me l'a proposé, et, hop, on va faire un petit test, j'ouvre mon fichier PDF, et puis, là, je le ferme, et vous voyez, ça ouvre, ça ferme, alors c'est intéressant, parce qu'en fait, le, le lecteur PDF, en fait, il va, qu'est-ce qu'il va prendre, il va prendre le PDF, il va vous donner une image de ce PDF, que vous pourrez éventuellement retravailler, avec la version 27, ou à partir de la version 22, si je me rappelle bien, je crois que c'est en version 22, qu'ils ont commencé à installer le lecteur PDF, et là, en fait, ça vous permet de vous faciliter, quand même, grandement la tâche, alors dernière petite chose, avant de clôturer le cours d'aujourd'hui, et on en aura fini, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, pour vous donner un petit peu une idée, rappelez-vous un petit peu la structure des fichiers de données, je vais dans l'analyse, rappelez-vous, il y avait des patients, des patients qui arrivaient dans l'hôpital, et regardez ce que j'ai rajouté, en fait, dans patients, j'ai rajouté un fichier, une rubrique, qui s'appelle document PDF, alors document PDF, vous voyez, qu'est-ce que c'est comme type de fichier, c'est un fichier type image, une rubrique type image, mémo binaire, bon, je vais installer ça comme ça, qu'est-ce que j'ai fait, en fait, quand on explore le fichier, hop, c'est parti, j'ai imaginé, quand les patients, ils rentrent à l'hôpital, on leur glisse un petit fichier PDF, et alors, je l'ai fait pour qui, je l'ai fait pour, Anakin Skywalker, vous voyez, je lui ai glissé un petit fichier PDF, qui, où il y a marqué, tu as réussi, alors, qu'est-ce qu'on va faire, non, je ne vais pas enregistrer les modifications, qu'est-ce que je veux faire, bon, je vais essayer de remplir, mon champ lecteur PDF, avec les données qui se trouvent ici, pour l'identifiant patient SkyHANA, alors, hop, je vais vous montrer, c'est super simple à faire, alors, tiens, d'ailleurs, je vais vous poser une petite question, vous voyez que là, dans cette configuration-là, eh bien, un patient ne peut avoir, qu'un fichier, un document PDF, comment est-ce que j'aurais fait, ou comment est-ce que vous auriez fait, eh bien, pour pouvoir mettre plusieurs documents PDF, pour un patient, alors, bon, je ne vais pas faire durer le système, le suspense pendant très longtemps, évidemment, que si vous aviez voulu faire ça, il vous aurait suffi, en fait, de créer un fichier, deux données, en plus, qui auraient été liées, comme ici, par une relation de type 1, ou une liaison de type 1, à plusieurs, un patient aurait pu avoir, plusieurs documents PDF, bon, là, c'est les traitements, mais ça aurait pu s'appeler, documents PDF, voilà, comment vous auriez fait, et alors, maintenant, on finit avec, la mise en situation, donc, je veux ouvrir, un PDF, depuis un fichier, vous voyez, je fais la petite touche F2, alors, qu'est-ce qu'on fait, dans un premier temps, bon, j'ai commencé déjà, à écrire le code, et bien, j'ai simplement dit, que je fais un Ashley Recherche 1er, dans le fichier de données patient, avec l'identifiant patient, qui s'appelle SkyHanna, voilà, et comme je sais qu'il existe, je sais qu'il va le trouver, et bien, je vais dire que, mon PDF test, c'est égal, et bien, au fichier de données, que je vais trouver, dans documents PDF, alors là, je voudrais juste, vous dire une petite chose, j'avais fait une découverte, quand j'ai préparé le cours, je ne me suis pas, rendu compte, en fait, et ma main a ripé sur mon clavier, et bien, quand vous faites la touche F11, et bien, vous voyez, en fait, apparaître directement, et bien, les fichiers, et les, de données, et les rubriques de ces fichiers, alors, quand vous devez, quand vous devez, par exemple, écrire, patient.document.pdf, vous faites le F11, vous allez, dans votre fichier patient, et vous cherchez document.pdf, vous faites OK, et vous voyez, il vous l'écrit, je ne savais pas du tout, en fait, j'ai découvert ça, donc, c'est plutôt intéressant, parce que ça vous évite, en fait, de faire des fautes, de frappes, par rapport, à la façon dont les fichiers, et les rubriques sont écrites, et bien, dans l'analyse de WinDev. Donc, voilà, donc, qu'est-ce que je fais ? En fait, je dis, PDF test, c'est égal à ce que tu vas trouver, dans le fichier de données. Alors, on y va, hop, je clique là, et vous voyez, j'ai ouvert le fichier, tu as réussi. Alors, en fait, il est allé se positionner au bon endroit, et il l'a fait apparaître ici. Voilà, c'est les premières étapes, du lecteur de PDF, dans WinDev. On va encore parler de plein de petites fonctions intéressantes. Je suis un petit peu allé glaner sur Internet des vidéos, mais aussi sur la doc de PCsoft, qui, je vous le rappelle, est très très bien fournie. Donc, je vous invite vraiment à aller la voir, si vous voulez faire des choses particulières. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis à la prochaine vidéo, sur la chaîne, bien sûr. Et puis, voilà, portez-vous bien, et à mercredi prochain. Allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada